Je dois vous parler du testament politique de Robert Schumann, écrit à la fin de sa vie, comme il est assez classique pour les testaments. Il est conduit dans un petit livre de 133 pages, tellement lu et relu que les éditions Naguel ne cessent de le rééditer depuis 1963. Alors, nous étudierons ce texte ensemble, ne craignez rien. Enfin, néanmoins, il faut que je vous dise, en guise d'introduction, que l'actualité brûlante de ces derniers mois ne m'a pas mis d'emblée dans de bonnes dispositions vis-à-vis d'un texte vieux de plus de 54 ans. Me replonger dans ce passé et dans l'ancienne problématique de la guerre froide me paraissait être une perte de temps. Le monde a tellement changé depuis. En effet, Robert Schumann n'a pas connu la révolution de 68. qui a marqué profondément l'adolescence de nos hommes d'État actuels, qui sont encore fiers d'avoir eu une jeunesse libertaire, voire même maoïste. Robert Schumann n'a pas vécu la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS et d'unité allemande, événement qu'il avait d'ailleurs prédit et jugé inéluctable. Robert Schumann n'a pas vu le triomphe du libéralisme économique, ni ses excès et ses classes financières. Robert Schumann n'a pas eu le temps de prendre toute la mesure de la mondialisation et des révolutions qui l'accompagnent, numériques, robotiques, éthiques, etc. Et pourtant, vous verrez que sur la mondialisation, il avait déjà en 63 des idées d'avenir. Il n'a pas vu non plus l'embrasement du Moyen-Orient, la montée des fondamentalismes religieux et la nouvelle forme de guerre que nous propose Daesh, l'État islamique. Et bien, c'est justement, en faisant le bilan, si vous voulez, de ces problèmes auxquels l'Europe est confrontée, que m'est revenue une phrase de Robert Schumann, assez belle. Il a dit, de 1919 à 1939, pendant 20 ans, nous n'avons pas fait l'Europe et nous avons eu la guerre. Pourtant, Gustave Straussman et Aristide Briand, pacifistes, avaient eu tous deux, en 1926, le prix Nobel de la paix. Ça n'aboutit à rien. Et en le paraphrasant, je dirais qu'aujourd'hui, depuis sa mort en 1963, il y a donc 54 ans, pendant lesquels nous n'avons pas su faire l'unité politique et diplomatique de l'Europe qu'il souhaitait, après l'économie, comme il nous l'avait demandé. Et nous avons une guerre avec l'État islamique que nous ne savons pas mener en commun, pas plus au-delà de nos frontières qu'à l'intérieur de nos nations. Et nous avons en même temps un problème de migration massive que nous ne savons pas maîtriser par un manque de solidarité, d'unité entre nous. Et c'est à ce moment-là que l'on constate un peu nos incapacités et nos faillites et que j'ai mesuré combien la relecture du testament de Robert Schumann pouvait avoir de l'intérêt. En forme d'examen de conscience, il nous force à mesurer nos négligences et nos manques. D'engagement sur des points essentiels. Alors, de ces huit chapitres, de ces 133 pages, que j'ai trouvé, premièrement, quelques idées simples, qui vous paraîtront même évidentes. Deuxièmement, mais que nous n'avons pas mis en œuvre. Deuxièmement, des convictions essentielles et profondes tirées de ces réflexions chrétiennes sur la démocratie et sur l'engagement du chrétien en politique. Convictions que nous n'avons pas su ou osé proclamer et défendre, nous, chrétiens. Troisièmement, des points de vue novateurs et même nettement prophétiques sur l'évolution des problèmes sociaux, comme s'il avait déjà évalué les conséquences de la mondialisation, et au plan religieux, déjà la difficile mise en œuvre du Concile Vatican II. Je vous propose donc une simple lecture commentée de ces 133 pages, présentée en huit projections. Et voilà la première. La première, c'est le morcellement de l'Europe est devenu un absurde anachronisme. J'appelle ça une vue que tout le monde partage maintenant. « Il faut édifier un étage nouveau, le supranational ». Ben alors là, aucun progrès. La plupart des États européens, si vous voulez, n'acceptent pas le supranational. On verra après, d'ailleurs, des États comme l'Angleterre et autres, on en reparlera. Il était contre les anciens nationalismes. Il faut édifier un étage nouveau, le supranational. Il reposera sur des assises nationales, car il ne s'agit pas de fusionner des États, il ne s'agit pas de faire un super-État, mais de faire une union, une coordination avec égalité de droits et de devoirs pour tous les pays associés. La loi démocratique de la majorité est moins signée que la loi du plus fort. La démocratie à l'échelle internationale. Cette volonté d'union n'est dirigée contre personne. Toujours cette idée de paix. L'organisation est accessible à tous. Elle se veut contribution aux besoins de l'humanité, entreprise de paix, politique constructive, solidarité effective des intérêts et des efforts, mise en commun de toutes les ressources. Vous voyez, à tel point, quand il parlait de l'avenir et du long terme, il y avait un vus chez lui qui était nettement utopiste. On ne fait pas de politique à long terme sans manier des idées qui frisent à l'utopie. On a besoin des uns des autres et nos moyens propres, nos moyens particuliers, ne peuvent trouver satisfaction que par la mise en commun de nos ressources. La politique européenne n'est pas contradictoire avec l'esprit patriotique de chacun d'entre nous. Le national s'épanouit dans le supranational. C'est une idée qui nous est... On a l'impression, et de Gaulle en était la caricature, que tout ce qui était en dehors de l'intérêt purement national était une perte. Alors que, justement, dans le supranational, on peut y découvrir des ouvertures qui sont des richesses. Robert Schumann, alors, dans ce chapitre, il passe en revue toutes les alliances antérieures qui étaient des ententes de mauvais allois, des constellations éphémères d'États faibles et défaites au gré des ambitions et des ressentiments, des alliances conclues dans le but de préparer des guerres pour des compétitions territoriales violentes et pour former des blocs de pays satellites ligotés économiquement et idéologiquement. Il faisait un peu le bilan de son époque. Une tâche européenne consiste sans doute à assurer une défense collective. Vous voyez, c'était déjà sa deuxième idée. Après une ébauche, si vous voulez, qui va donner, après la CLECA, qui va donner le marché commun et la mise en commun d'un certain intérêt, il pensait à une défense collective pour défendre l'Europe, mais ce n'est pas encore la construire. Il y a toutes les autres tâches communes qui dépassent les limites d'une saine nation. Tous les problèmes ont revêtu maintenant un caractère international et le morcellement de l'Europe dans ces conditions est un absurde anachronisme. Il faut enlever aux frontières leur rigidité. C'est un homme des frontières qui parle. Leur intransigeante hostilité ne gardait que leur mission en quelque sorte spiritualisée. pas de barrière, mais des lignes de contact où s'organise et s'intensifie des échanges matériels et culturels. Et dans ce cas-là, la jeunesse nous offre un très bel exemple. La réussite d'Erasmus est quelque chose quand même qui est très bon pour construire l'Europe. Nos jeunes, maintenant, vont faire un peu leurs études au-delà des frontières. Et on retrouve une vieille idée chrétienne qui était, avant, on faisait ses études, on faisait sa médecine à Montpellier, mais on allait faire son droit à l'AE, ou bien ailleurs. C'est-à-dire, on voyageait en Europe, on voyageait plus en Europe à l'époque du Moyen-Âge que maintenant. C'est quand même curieux. Donc, tous les gens qui reparlent de l'Europe, même actuellement au gouvernement, quelqu'un était venu nous en parler d'une façon remarquable. J'ai des troubles de mort sur les noms propres. Comment ils s'appellent ? De Vecto ? C'est le dernier qui est venu. C'était un fan d'Erasmus. Il est au gouvernement. Enfin, ouais. Hein ? Il est le roi de Guélo. Exactement. Voilà. Il est le roi de Guélo. Il est le roi de Guélo. C'est un gouvernement. Le gouvernement de la Bordeaux. Le gouvernement de la Bordeaux. Il est venu nous parler, justement, de l'interceptive d'avenir d'Erasmus qui est tout à fait bien. Alors, délimiter les tâches particulières de chaque pays avec responsabilité et initiatives propres dans un ensemble de problèmes qui enjambent les frontières et même les continents et qui font que tous les pays sont solidaires. Voilà une idée qui est une idée très moderne et qui est une idée qui est une vision très moderne de la mondialisation. On ne peut pas un État, si vous voulez, alors quand je vois qu'il y a encore des mouvements indépendantistes et on en voit en Corse, en Espagne, en Angleterre et tout ça, on se dit qu'ils sont tout à fait à contre-courant, si vous voulez, de la mondialisation. On ne peut pas multiplier et fragmenter les États quand on s'aperçoit que déjà des grandes nations n'arrivent pas toutes seules à faire face aux problèmes mondiaux. L'Organisation s'épanouit dans le supranational et il est pour une Europe laitresse d'elle-même. Alors le deuxième texte, l'Europe, avant d'être une alliance militaire ou une unité économique, doit être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé du terme. Vous voyez, il y a trois choses dans cette phrase. Il pense l'unité économique, il pense que c'est par là qu'il faut commencer, c'est le premier petit pas le plus simple. Encore que dans son esprit, c'est de partager une richesse commune de façon à pouvoir satisfaire d'un point de vue égal tous les gens. C'était une idée déjà très chrétienne de la création. Mais tout de suite après, alliance militaire, c'est-à-dire une défense. Mais ça doit reposer sur une communauté culturelle. Alors le patriotisme a souvent dévié un intolérable fanatisme. Nous ne serons jamais les négateurs de la patrie, mais au-dessus de chaque patrie, nous reconnaissons l'existence d'un bien commun supérieur à l'intérêt national. une idée schoumanienne qui n'est pas encore passée dans les mœurs. On en parle, mais on ne la fait pas. Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans la préservation de la paix, dans la sauvegarde de la justice et de la dignité humaine. On n'a pas les mêmes définitions déjà de la dignité humaine, on n'a pas déjà les mêmes définitions exactement de la sauvegarde de la justice. Les conquinants et les peuples dépendent les uns des autres tant par la production des biens que par leur débit. L'économie politique est une économie mondiale. On ne peut pas se réjouir de l'infortune du voisin. C'est du qu'il dit. La paix doit s'égulifier en commun. Alors face aux terribles menaces d'une science orgueilleuse, nous voilà ramenés à la loi chrétienne d'une noble et humble fraternité. Nous tendons la main à nos ennemis d'hier pour pardonner. Mettre le pire des aventuriers hors d'état de préparer un mauvais coup. Ça c'était un jugement sur le poule charbon-acier. C'était s'enlever les moyens de la guerre. Quand on n'a plus d'acier et plus de fer et plus de charbon, on ne fait plus d'armes. Maintenant on fait des armes je ne sais pas avec quoi, mais on en fait. Mettre le pire des aventuriers hors d'état de nuit. Une politique nouvelle à base de solidarité et de confiance réciproque progressive. Et là, manifestement, il fait un acte de foi dans le bon sens des peuples. En une humanité qui réapprend la fraternité chrétienne. C'est un vrai démocrate et en même temps un vrai républicain. Il pense beaucoup au suffrage universel. Il pense que le bon sens des peuples feront reculer certaines politiques. Mais il faut procéder par étapes dans des secteurs psychologiquement mûrs. Exemple, la CED pour éviter la reconstitution d'une armée allemande à l'époque était une initiative prématurée. Elle ne s'imposera que plus tard après pour plus de Berlin, la guerre de Corée et le maintien de l'OTAN et la présence quand même d'une protection américaine. Il faut lutter contre les prétentions à l'hégémonie, les étroitesses du nationalisme politique, du protectionnisme autarcique et de l'isolement culturel. À ce point de vue-là, il critique beaucoup tous les gens d'extrême droite, je ne veux pas les citer, mais enfin, ils sont nationalistes à l'outrance et qu'ils n'aperçoivent pas qu'ils aient encore augmenté nos faiblesses. L'égoïsme ne plaît plus ni empire, ni s'intagréance, mais égalité démocratique transposée dans le domaine des relations et des nations. C'est ce que je disais, vous voyez, cette égalité démocratique que nous comprenons à l'échelle individuelle et il faut donc comprendre à l'échelle des nations. Dans la supranationalité, on est tenté de ne voir que les libertés abandonnées sans voir l'autorité et les garanties acquises et ce sont des idées à populariser dans les écoles par un libre cheminement dans les esprits. C'est à ce point de vue-là qu'il dit qu'il faudrait réécrire les livres d'histoire plutôt que de leur apprendre ce qui divise les pays, leur apprendre ce qui les oppose, leur apprendre ce qui les unit. c'est important de... C'est vrai que quand on lit un livre d'histoire primaire ou secondaire, c'est toujours les histoires de guerre. Les batailles. Les batailles, les guerres de cent ans et ainsi de suite. Voilà. Mais ce qui unit les peuples, souvent, c'est un thème qui n'est pas tellement abordé. Il faut aussi organiser la coopération sur la multiplication des contacts personnels. Alors, il dit, la désintoxication des manuels d'histoire est une des premières nécessités. Enseigner les causes profondes des antagonismes, l'absurdité des sacrifices, des guerres dynastiques et idéologiques. Et faire ressortir et même en mettre la valeur sur la réelle communauté d'idées et d'aspirations qui a toujours existé entre les nations. La lutte autour des frontières politiques ou la rivalité entre les races s'est ramenée l'histoire à deux notions. Le nationalisme, d'un côté, ou le racisme dans une inévitable alternance des preuves de force. Toujours on va du nationalisme au racisme. On est au troisième texte. On proposera les questions à la fin. Parce que sinon, sur chacun des textes, on peut discuter longuement. Le troisième texte, l'Europe, c'est la mise en œuvre d'une démocratie généralisée dans le sens chrétien du terme. Alors ça, c'est la partie la plus importante. Ça, elle mériterait d'être lue maintenant, en entier. Parce que, véritablement, quand on enlève un mot ou une phrase, on en change le sens tellement c'est profond. Ce troisième texte, c'est un nom plus important du point de vue de la cause de béatification, c'est le texte type de l'engagement du chrétien en politique. Robert Schumann s'y livre en tant que chrétien, comme il le fait très rarement, sauf peut-être dans certaines lettres à ses intimes. Il donne ici sa conception de la démocratie. Il montre qu'elle est liée doctrinalement et chronologiquement à l'expansion du christianisme. et il donne les fondements chrétiens de la dignité inaliénable de tout être humain, de la noblesse du travail, des droits et des devoirs de chacun. C'est donc un texte tout à fait capital. On y trouve la notion essentielle de bien commun et tous les principes hypothèques qui sont à la base des droits de l'homme et surtout de l'enseignement social du magistère de l'Église, ce qu'on appellera la doctrine sociale de l'Église. La démocratie est liée au christianisme, doctrinalement, et chronologiquement. La démocratie doit son existence au christianisme. C'est lui qui parle. Elle est née le jour où l'homme a été appelé à réaliser dans sa vie temporelle la dignité de la personne humaine, dans la liberté individuelle, dans le respect des droits de chacun et par la pratique de l'amour fraternel à l'égard de tous. Jamais avant le Christ, pareilles idées n'avaient été formulées. Référence est faite à Jacques Maritain dont l'enseignement lumineux a marqué ce parallélisme dans le développement de l'humanité chrétienne et de la démocratie. Le christianisme a enseigné l'égalité de nature de tous les hommes, enfants d'un même Dieu, rachetés par le même Christ, sans distinction de race, de couleur, de peau, de classe ou de profession. Il fait reconnaître la dignité du travail, il a reconnu la primauté des valeurs intérieures qui en oblige l'homme. La loi universelle de l'amour et de la charité a fait de tout homme notre prochain et sur elle reposent depuis lors les relations sociales dans le monde chrétien. C'est une révolution opérée sur l'inspiration progressive de l'Église. Les droits de l'homme et du citoyen sont des sens chrétiennes. Le christianisme ne doit pas être un féodéen à un régime politique. C'est des idées que l'on a parlé tout à l'heure ce matin. Elle n'aime pas être identifiée à une forme quelconque de gouvernement fut-il démocratique. Sur ce point comme sur l'autre, il faut distinguer le domaine de César et celui de Dieu. La mission du christianisme définit le devoir moral dans tous les domaines. Sauvegarder les grands intérêts de la personne humaine, liberté, dignité et complet d'épanouissement. Une démocratie généralisée dans le sens chrétien du terme et son autre trouve ici son épanouissement complet dans la construction européenne. Alors, c'est Bergson qui disait qu'en définitive la démocratie est d'origine évangélique parce que basée sur l'amour. Et comme je le faisais remarquer ce matin, ce n'est pas un catholique qui le dit. Mais pour en revenir à Jacques Maritain, quand il a fait paraître l'humanisme intégral, il parlait d'un humanisme plus qu'anthropocentrique, un humanisme centré sur Dieu, c'est-à-dire théocentrique, et même centré sur l'incarnation, l'engagement du chrétien dans la politique et d'inspiration évangélique. Alors, le premier livre qu'il a écrit à travers le désastre, ça a été écrit aux USA et ça a été un refus de la collaboration. C'est ce papier qui avait été diffusé en France de façon par l'achutage. Christianisme et démocratie en 1942, c'est un écrit clandestin qui a été peint là aussi par l'achutage sur la France et c'est un ouvrage dont Robert Schumann s'est très directement inspiré. L'engagement chrétien d'inspiration évangélique, c'est une vraie inculturation. L'histoire n'est pas circulaire mais linéaire elle a un sens, un avenir et un espoir. Reconnaître les droits humains, civiques, politiques, sociaux et la dignité et la dignité de la personne. Le sens du bien commun, le sens de l'autorité qui ne se pose pas en termes de pouvoir mais en termes de service, de responsabilité du bien commun. La politique est une activité morale. Une révolution opérée lentement et progressivement par l'évangile qui s'est inculturée au point que les droits de l'homme et du citoyen même s'ils paraissent appartenir aux rationalistes du 18ème siècle, ils sont bien d'essence chrétienne. Je crois qu'on peut dire, c'est là que je reprends la phrase de Merson, la démocratie est d'essence évangélique parce qu'elle a pour moteur l'amour. séparation des pouvoirs, mais on ne saurait ravaler l'église au rôle de police comme on a voulu le faire quelquefois, ou de gendarmes comme j'ai dit, ou l'enfermés dans la sphère privée comme on veut le faire aujourd'hui. La religion, c'est très bien, mais dans la sphère privée. Son application de la doctrine sociale de l'église, telle qu'il s'est exposée dans toute la série des encycliques sociales. La mort de Robert Schumann coïncide avec la fin de Vatican II que Robert Schumann a anticipé très prophétiquement. Engagement du laïca, mission de l'église dans le monde de ce temps et dans Christi Fidesz-Laitschi, les applications du concile dans les engagements temporels. Les missions du chrétien dans la société sont la parfaite continuité des écrits des papes Saint Jean XXIII, Paul VI et Saint Jean Paul II. Je crois que là, il y a chez Schumann une anticipation qui est tout à fait remarquable. Quatrième texte, sans l'Allemagne, tout comme sans la France, il serait impossible d'édifier l'Europe. Ça, ça touche notre politique quotidienne. Les relations entre Mme Merkel et Sarkozy ou entre Merkel et M. Macron montrent bien que sans l'Allemagne, on ne peut pas faire grand-chose en Europe. et les difficultés actuellement de Merkel pour se faire réélire, mettre un peu en péril certains projets qui avaient été conçus avec l'Allemagne et la France pour essayer d'élargir un petit peu cette conception européenne de la politique. C'est pour ça que se crée actuellement en France un mouvement qui est foncièrement européen. Je crois que tous les Français en définitive ont dit qu'il y en a qui sont anti-européens. Ils sont surtout anti-bruxellois. Ils sont contre la bureaucratie et ils sont contre ce que Bruxelles nous impose, mais sur le plan strictement économique. Mais tout le monde est partisan, si vous voulez, d'une Europe plus forte et d'une Europe même humaniste. On pourrait s'entendre sur ce chapitre. Mais c'est quand même une Europe, il faut être réaliste, qui marche à plusieurs vitesses. Il y a un noyau dur qui est l'Europe qu'a connue Schumann, c'est-à-dire l'Europe des Suisses. C'est l'Europe des riches. À côté des anciens pays de l'Est qui redeviennent maintenant en Europe, qui sont quand même des régions plus pauvres, qui souffrent encore de 50 ans de communisme et qui s'en séparent difficilement. Et c'est difficile, si vous voulez, de faire une unité même économique facile avec ces pays-là. Donc on se demande si l'Europe, pour l'instant, elle pourrait marcher à cloche-pied si déjà, avec l'Europe des six, on faisait quelque chose ensemble. Et je pense qu'on peut être l'Allemagne, la France, le Benelux, l'Italie, l'Espagne, peuvent arriver à faire un moyeu dur, si vous voulez, qui entraînera peut-être progressivement, pas à pas, comme le disait Robert Schumann, là, il faut avoir des visions mondaines, le reste de l'Europe. Mais réfléchir d'emblée à l'Europe à 27, la Turquie avec, ça me paraît être là une vue utopique et même dangereuse. Alors ça, l'Allemagne, tout comme ça, la France, il serait impossible d'édifier l'Europe. Je dirais même qu'il est impossible de la faire redémarrer. Voilà ce que je voulais rajouter à ce raisonnement. Alors, Robert Schumann, dans ce paragraphe, fait éclater, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il fait éclater sa parfaite connaissance de l'Allemagne. Il la connaît de façon parfaite et il connaît un petit peu les différences, d'ailleurs, qu'il y a entre les Saxons et les Bavarois. C'est que, c'est pour ça qu'il a discuté souvent de façon très fonctueuse avec Adenauer parce que l'Allemagne, c'est un pays fédéral. C'est une union, c'est une union quand même de plusieurs fédérations. Donc, il avait déjà le sens de l'union fédérale. Je crois que l'esprit allemand est intéressant de savoir comment les lenders marchent entre eux. Ça peut être un modèle qui pourrait être appliqué à la France tout en gardant la valeur de nos régions sans rentrer, bien entendu, dans les délires indépendantistes de certaines régions. Alors là, dans ce chapitre, Robert Schumann fait un survol historique de l'histoire allemande depuis les lointaines peuplades germaniques. Ils ont conclu que l'Allemagne sera toujours insatisfaite. Elle ne craint pas de faire l'éloge de cet ancien ennemi. L'Allemand, reconnaît-il, il est un peu condescendre, n'est pas nécessairement agressif, ni porté à la domination, ni dédaigné des autres. Il est susceptible de reconnaître les qualités d'autrui et d'éprouver une certaine admiration pour l'étranger. s'était assez gonflé à son époque de le dire parce qu'on n'avait pas encore, quand il parle, on n'avait pas fait encore tout à fait le bilan de la Shoah et du reste. Et avoir un raisonnement comme ça aussi optimiste sur l'avenir de l'Allemagne, c'était quand même assez surprenant. Le cinquième texte ne vous surprendra pas, il vous fera même peut-être un peu sourire. l'Angleterre n'acceptera pas de s'intégrer à l'Europe que sous la contrainte des événements. Alors là, il a bien compris aussi l'esprit anglais. L'aspect sans acrimonie, l'Angleterre tournée vers le grand large et le Commonwealth est réticente pour entrer dans une Union européenne. Il faut la rapprocher par des formes originales d'associations. On peut la rapprocher par le commerce et l'économie. C'est d'ailleurs pour ça que le Brexit ne marche pas tellement parce que ça bouleverse toutes les relations économiques entre l'Europe et l'Angleterre. Si l'Angleterre se sépare de l'Europe, elle se sépare d'un énorme marché et elle se met dans une situation financière extrêmement difficile. D'autre part, ça clive un petit peu l'Irlande parce que il y a l'Irlande du Nord qui marche avec avec l'Angleterre. Mais par contre, la République Irlandaise, elle serait tout à fait d'accord pour garder le marché européen. Donc, en effet, vous voyez que l'Angleterre, c'est un réflexe d'ilien. Et ça, Schumann l'avait très bien compris quand il discutait avec Délin qui lui disait « Il n'y a rien de supérieur aux décisions du Parlement. Si vous voulez mettre le nez dans nos affaires, c'est une violation de domicile. » C'est comme ça qu'il résonne en ilien. Tous les gens qui viennent jeter le nez dans le Parlement anglais sont les malvenus. Et je crois que nous en sommes là. C'était simplement une prévision de l'avenir. Alors, le sixième texte, « L'intégration économique ne se conçoit pas à la longue sans intégration politique. » Alors là, depuis le début, on en est sûr parce que tout ce que je vous ai dit, bien sûr, du point de vue économique, on a fait le marché commun, on a fait ensuite le ratom, on a mis ensemble nos potentialités et nos dangers nucléaires, c'était important, mais on n'a pas fait une diplomatie. Et en particulier, on n'a pas su faire actuellement des visions importantes sur la politique extérieure. Si bien que on est tous d'avis différents sur le plan des migrants, sur le plan d'un tas de trucs importants, on n'arrive pas à trancher parce que tous les pays sont séparés. On n'arrive pas à réussir à faire une diplomatie commune. l'Europe nouvelle doit avoir un sous-bassement démocratique dans les organes de fonctionnement sous le contrôle de l'opinion publique. Là, pour l'instant, il n'y avait pas encore de parlement. Il rêvait d'un parlement avec suffrage universel. Depuis, ça s'est fait. Nous avons un parlement européen uni au suffrage universel. Mais, par contre, on n'a pas su organiser une action diplomatique collective précédant toute action individuelle. Je vous ferai remarquer qu'on a agi au Liban, on a agi au Mali sans demander l'avis des Européens. On sait quand même sur le plan diplomatique et maintenant, on nous le reproche. Si c'est le foutoir au Liban et si vous avez des gens qui se loient dans la Méditerranée, c'est que vous avez foutu le foutoir, pour ne pas dire un mot plus grossier, dans cette bande côtière et en définitive, tant que vous n'aurez pas. Mais, on n'avait pas la volonté européenne de le faire. On y est parti tout seul. C'est pareil. En Irak, donc, en définitive, la France elle-même, là, il avait dit il faut ça s'interdire de créer séparément un fait accompli quelconque. Je vous en ai déjà cité trois, il y en a au moins trois ou quatre. On ne peut pas prendre une décision sans l'unanimité et à la majorité d'une assemblée commune. septième texte important. Et le septième texte, alors là, il parle de la communauté du charbon et du glacier, mais il veut surtout nous parler de l'organisation globale. Il nous dit faites attention, ne faites pas une démocratie qui se perde dans la bureaucratie. alors à ce moment-là, on s'est aperçu que tu peux mettre les schémas. Ça fait l'huit, mais sur le sept, il n'y a pas de lien. Oui, par contre, on continue, voilà, il y a un petit schéma. Alors actuellement, nous avons un Parlement européen où vous avez 628 députés qui sont élus par les citoyens de l'Union européenne. C'est la partie démocratique que Schumann voulait bien. D'ailleurs, il l'a tellement bien voulu qu'il l'a réalisé et que le premier gouvernement qui s'est réuni en 538 l'a élu comme président. Dans le stand-in, de l'Ovation, tout le monde s'est mis debout et il a été le premier président du Parlement européen. Alors à côté, il y a une commission européenne. Alors là, vous avez 20 commissaires qui sont nommés pour 5 ans. Alors ceux-là, vous avez à côté le Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres des États de l'Union européenne dans un même domaine. Là, ils se réunissent, tous ceux qui s'occupent de l'agriculture se réunissent là, tous ceux qui s'occupent de l'armement se réunissent là et ainsi de suite. Et puis, par-dessus, vous avez le Conseil européen qui réunit les chefs d'État. Vous voyez la complexité. Le Conseil d'État envoie un joli mal. Détermine les grands et c'est ensuite étudié par la Commission européenne. ensuite, vous avez le Parlement qui contrôle cette politique. Vous avez le Parlement qui examine les propositions de loi. Et sur cet ensemble compliqué, vous avez une Cour de justice qui tranche le total. C'est un peu basé sur la CECA, la Communauté européenne charbon et acier, où on demandait à tous les États de s'unir pour travailler, mais avec une autorité, une autorité supranationale qui n'a jamais très bien marché. Elle a été dirigée pendant longtemps par Jean Monnet, mais il avait du mal en tant que en tant que Cour de justice, ce n'était pas une Cour de justice, mais en tant qu'organe supranational à imposer aux autres États les décisions qui avaient été prises par la Haute Autorité. Et nous en sommes toujours là. Actuellement, c'est un système qui est beaucoup trop complexe. Vous avez des gens qui se réunissent à Luxembourg, il y en a d'autres qui se réunissent à Strasbourg, il y en a d'autres qui se réunissent à Bruxelles. Vous voyez, il y a des ministres qui se réunissent entre eux, vous avez ensuite des commissaires qui se réunissent, vous avez ensuite le Parlement qui parle, et puis la Cour de justice qui vient décider. Ça ne peut pas avancer très vite, mais très bien, tous les projets européens s'englisent dans la bureaucratie ou bien alors dans des décisions faciles à prendre, c'est-à-dire des décisions sans importance, sans importance ou intègre. On se noie, si vous voulez, dans la réglementation. Alors, on réglementer ce sera forcément la dimension des pneus neiges ou des choses comme ça. Ça, c'est facile. par contre, quand on voudra se mettre d'accord sur le quota des immigrants, savoir si on déconsidé les demandeurs d'asile comme de la même façon que ceux qui sont chassés et qui craignent pour leur vie, ce n'est pas les mêmes, ils ne vont pas être accueillis de la même façon et pas peut-être au même nombre. on n'est pas capable sur ces grandes vues générales d'avoir une opinion commune à cause de la complexité du système. Et alors, le dernier vœu, si vous voulez, le dernier vœu, là aussi, il est en cours de... Il faudrait servir l'humanité étant un devoir égal à celui que nous dicte notre fidélité à la nation. Et il aurait aimé, Robert Schumann, que le modèle européen qui n'est pas un système fédéral. Là, il fait une petite distinction qui est intéressante et une petite comparaison avec les États-Unis d'Amérique. On va dire qu'il n'y a qu'à faire les États-Unis d'Europe avec comme modèle, après tout, les États-Unis d'Amérique. Il y a 50 États qui sont sous le même drapeau. Alors là, il faut faire une petite différence d'un point de vue historique et psychologique. quand l'Amérique s'est créée, ses 50 États venaient de se libérer de la colonisation anglaise. Ils étaient tous au même niveau du point de vue civilisation. Il y avait bien sûr un côté des rouges, de l'autre côté des mexicains, d'autres mêmes. Les pères de la nation américaine, ils étaient à égalité. Donc, c'était facile de faire quelque chose de supranational imposé à tout le monde. En France, enfin, en Europe, vous ne pouvez pas le faire parce que tous les États européens ont une histoire derrière eux, une histoire longue, une histoire faite de guerre. Elles ne se sont pas faites toutes seules. La France est héritière de ses rois, elle est héritière d'un tas de choses. Elle s'est faite petit à petit. Quand vous prenez le royaume de France dans les années 1100 ou 1200, c'était quoi ? C'était l'île de France, c'est tout. Et le reste c'était des barons qui se discuenaient entre eux. L'unité française n'était pas encore faite, mais elle s'est faite royalement. L'unité anglaise s'est faite plus tard. L'unité italienne, elle est toute récente. L'unité allemande, nous n'en parlons pas, elle est encore récente. Donc, ils ont quand même une histoire et on ne peut pas tout d'un coup les mettre sous une même loi. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un régime fédéral, mais d'État-nation. Il faut que les États gardent leur autonomie, gardent leur nation, il n'est pas anti-nationaliste, mais il faut que ces nations agissent comme des démocrates, c'est-à-dire qu'ils mettent en commun leurs idées et leurs ressources. C'est-à-dire un État fédéral qui n'impose pas et qui simplement dirige. Vous voyez, c'est une vue un petit peu utopique. Le pendant moderne, bien que philosophiquement moins élaboré, c'est le traité de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant, bien sûr, la paix universelle. Il veut faire un fruit de l'État contagieux d'un noyau actif de nations. J'en reviens à ce noyau dur dont je parlais, de nations qui sont psychologiquement et économiquement évoluées et fortes et que ce régime puisse faire, si vous voulez, effet contagieux comme un noyau actif de nations qui auraient surmonté leur divergence séculaire pour constituer une communauté d'intérêts et de cultures. C'est ça qu'il faut travailler. Je pense qu'il y a intérêt, si vous voulez, à mettre nos cultures ensemble et c'est un homme biculturel qui parle. Il sait très bien que l'Allemagne et la France n'ont pas intérêt au point de vue culture. On va apprendre la philosophie chez eux. On va apprendre la musique, l'héritage musical dont nous repaissons tous les jours, il est essentiellement allemand. Et tout ça, il y a un tas de choses en commun qu'on peut mettre en commun. Alors, et ça, ça pourrait être un petit peu contagieux. On a aussi peut-être à recevoir du point de vue culture des gens de l'Europe centrale. Il y a aussi une culture qui est assez proche de la nôtre. En définitive, Cyril est bien allé coloniser la barre aussi. Bon, donc, on pourrait peut-être se rapprocher. La guerre froide, c'est ce qu'il vivait, constitue pour lui un État absolument intolérable et il pense que les États européens pourraient très bien faire un État fédéral. On mesure dans ce dernier texte la vision prophétique de Robert Schumann quand il écrit « Le régime soviétique cèdera à la pression des peuples soumis. » On l'a vu, il avait prédit que le mur de Berlin s'écroulerait, que l'Allemagne ferait son unité. C'est alors que l'organisation se posera avec le plus d'acuité. C'est ce que nous vivons. L'ONU n'est que symbolique. Il n'y croit pas, l'ONU, pas tellement. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des pays qui la quittent actuellement. Il y a des gens qui font comme Trump, ils diront « Il y en a marre. » Lui, il ne veut pas de l'OTAN mais en même temps, il bascule, l'ONU, l'UNESCO et tout le reste. Seule l'Europe peut montrer un modèle de gestion valable de la paix. C'est tout ce que vous trouverez dans ce petit livre. Mais à partir de là, une immensité de réflexion. Vous voyez que tous les domaines sont pratiquement abordés. Le Rome pose un problème de la pure Moyen-Orient, pas seulement en Israël. On en a parlé tout à l'heure. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je suis moins à l'aise pour parler politique que pour parler religieux. Je ne suis pas historien et je ne fais d'aucun parti politique. Je n'ai un cheveu. Par contre, je suis européen. On ne peut pas quand même avoir le chemin et être imprégné de l'omère humain. sans avoir une vision de l'Europe et d'une vision de l'Europe. Je suis européen. Et je pense que l'Europe, ça représente quand même 500 millions d'habitants parmi les plus riches de la planète. Et je crois qu'actuellement, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Amérique, il ne faut pas qu'on laisse se recréer une espèce de pierre froide entre la Russie et l'Amérique. Il y a quand même d'autres continents. Il y a la Chine, il y a l'Afrique. Alors à ce moment-là, il paraît qu'il ne faut plus parler de leur Afrique, mais on s'aperçoit tout de même que la France a quand même un gros intérêt en Afrique et qu'il est très intéressant de se tourner vers l'Afrique, ne serait-ce qu'au point de vue démographique. On va être envahis par les Africains, c'est absolument évident. ils ont une natalité qui est énorme, ça représente un milliard d'individus qui vont déborder sur nos frontières. C'est absolument évident. Par quelque temps, en France, il y aura cinq Africains sur cinq. Quatre Africains sur cinq. On s'en aperçoit d'ailleurs en prenant le métro à Paris, dans certaines gares, la couleur a changé très nette. L'autre jour, j'étais stupéfait parce que j'étais allé je prends rarement le taxi et là, cette fois-ci, j'étais... Quand vous arrivez en taxi aux environs de la gare de l'Est, vous n'avez que des Noirs sur les trottoirs et qui ne sont pas au travail. Ils sont par groupe et ils discutent. Alors, c'est peut-être la civilisation du palais tubier du Bambou, je n'en sais rien. Mais enfin, ça n'a pas l'abre. Ça n'a pas l'abre. Mais enfin, ils sont là. Donc, ce sont des réalités qu'il faudra bien se mettre en tête là aussi, sur lesquelles il faudra réfléchir. Et je pense que ce problème ne peut être tranché pour le problème européen à se mettre tous ensemble. 500 millions d'habitants riches, parce que nous sommes riches, on ne s'en aperçoit peut-être pas, mais il suffit de voyager un peu pour s'apercevoir que c'est bon de rentrer en France, on est dans un pays tranquille, riche, même avec le taux de chômage. C'est bien pire ailleurs. Et si on n'a pas cette solidarité et ce partage, si les européens riches et nantis n'ont pas un peu les idées de Schumann, c'est-à-dire revenir à une notion de solidarité chrétienne, à ce moment-là, oui, en effet, l'avenir est sombre. Donc, il faut que l'Europe continue à travailler et à se faire. Mais là, comme disait Schumann, il y a le long terme et le court terme. Je crois qu'il faut reprendre un petit peu les solidarités de fait et progressivement arriver d'État en État à faire une contagion et il n'est pas exclu qu'on soit obligé à notre corps défendant peut-être de faire l'Europe pour essayer de s'enager au milieu des autres continents. Parce que ce qu'on appelait les pays sous-développés, ça me fait rire. Maintenant, les pays sous-développés, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie, c'est les... Ils vont être bientôt aussi riches et plus riches économes même. Donc, il faut là aussi essayer de créer des équilibres. Et l'équilibre dans le monde, c'est plutôt l'équilibre de faire l'Europe pour que on puisse discuter égalité avec les autres continents.